Hey ! Bienvenue en Sarthe ! Aujourd'hui je t'emmène pour une plongée au cœur de ce département pour un projet que l'on appellera 3 jours, 3 rivières. Alors pourquoi ce projet ? Le but c'est tout simplement au travers de 3 vidéos de te faire découvrir 3 différentes rivières en Sarthe. Donc le but c'est d'aller un petit peu au travers de ces paysages au fil de l'eau et d'aller rencontrer aussi des personnes passionnées de leur territoire. Donc ça je pense que ça va être très sympathique. Donc le but c'est de te donner tout simplement envie de venir passer un petit peu de temps ici, aller découvrir le pays et pourquoi pas venir faire du kayak. Alors pour ce troisième et dernier épisode de cette série 3 jours, 3 rivières, on se retrouve à Saint-Sénéry-le-Géret au niveau de la rivière de la Sarthe qui passe juste ici derrière moi. Comme tu peux le voir là on a un super panorama. On va descendre la Sarthe et on va aller rencontrer un pêcheur à la mouche. Donc ça je pense que ça va être très cool. Et puis bon, le temps n'est pas forcément avec moi là aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Les épisodes précédents j'ai eu du soleil donc là un petit peu de pluie ça va pas me faire de mal. Bon allez on y va. Bon alors avant de partir en balade, il fallait que je t'emmène dans cette petite église avec des fresques absolument magnifiques. Regarde ça comment c'est beau. On a un plafond aussi. avec des inscriptions, des jolis dessins. Là on est vraiment sur une église très sympathique, très pittoresque. Un petit bijou. Bon maintenant qu'on a vu tout ça, on va aller se préparer et on va partir en kayak. Et là c'est parti. Donc là on quitte. Regarde derrière moi. On quitte le petit village sympathique. Là c'est bien on a un petit peu de courant parce qu'on avait un petit barrage juste avant. Donc là c'est parti pour une petite balade tranquille. Qui fait un petit peu plus beau que tout à l'heure quand j'ai commencé cette vidéo. Donc là on va espérer que ça dure. Regarde là devant comment ça a l'air sympa. Là on commence à arriver dans la vallée de la Sarthe. Et on appelle ça les Alpes-Mancel dans ce coin là. Les Alpes-Mancel ça porte bien son nom. Puisque du coup on a vraiment l'impression d'être dans une vallée entre les montagnes. C'est assez atypique comme paysage. Puisque la Sarthe là sur les deux épisodes précédents t'as pu le voir c'est quand même assez joli. Mais c'est assez plat. Alors que là c'est joli mais en plus il y a du relief. Voilà. Bon avec le courant. C'est pas évident de contrôler l'arrivée. Ah c'est sympa là ça fait des mini-rapides. Voilà. Oh. Je prends la flotte aussi. Une petite vache qui me dit bonjour. Salut. Oh bah je me suis coincé. Ah je crois que j'ai mon pêcheur à la mouche là-bas. Enchanté. Alors moi c'est Philippe et toi ? Philippe et moi c'est Charlie. Charlie ouais c'est ce que me semblait. Et bah parfait. Alors du coup. Ouais. Donc toi tu fais de la pêche à la mouche c'est ça ? Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste ? Alors tout simplement on va proposer des imitations d'insectes ou de poissons à des poissons qui sont carnassiers comme la truite. D'accord. D'accord. Alors une chose c'est qu'on pratique là sur un parcours mouche noquille. Donc les poissons on les remet à l'eau. C'est très bien. Mort ou vif, mais on les remet à l'eau. D'accord. De préférence vivant c'est le but du jeu. Oui. Mais bon malheureusement il y a toujours des pêcheurs qui sont pas spécialement des mouchères que je tiens à préciser qui viennent pour viander. Ça c'est catastrophique. Et ça c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Ils respectent pas. Ils respectent leur remplissage de congèles. Oui. Je vais pas en faire des copains mais c'est pas grave. Est-ce que la pluie ça aide ou ça aide pas pour le poisson alors ? Alors là ça dépend des moments. De ce moment on est dans une période qui est froide. D'accord. Donc là ça cale le poisson. Donc là il n'y a pas d'activité. Donc il n'aime pas la pluie. Donc on est mal tombé. Il n'aime pas. Les jours d'été où il fait bien chaud, une petite pluie, là c'est nettement mieux. Est-ce qu'on est sur un endroit qui mord habituellement ou pas ? Alors tous les endroits sont bons. D'accord. Mais là c'est un de tes coins favoris peut-être ? Là c'est un poste que nous on appelle le poule parce qu'il est assez profond. C'est dans les postes les plus profonds. D'accord. Et on ne sait pas du tout ce que l'on va trouver dedans. Des fois ça peut être une truite, des fois ça va être des chouennes, des fois ça va être des barbillons. Vu qu'il y a pas mal de courant, ça peut venir d'un peu partout du coup. Disons que le poisson il va se positionner là où il a de la bouffe. D'accord. Voilà c'est clair. Il n'y a que les truites on va dire qui sont un peu plus casanières. Elles ont leur poste qu'elles défendent bec. D'accord. Bec et que note en avant. Ça c'est la truite, on croit que la truite c'est un poisson qui va énormément bouger. Non, la truite c'est une pantoufle à arbre. Ce n'est pas quelque chose qui demande des années de pratique avant de commencer à attraper du poisson. J'ai des gens qui ont une demi-heure, en gros une demi-heure, une heure, arrivent à poser une mouche à 7-8 mètres. Donc ce qui suffit amplement pour pêcher. Parce que la plupart des prises se font à des distances de 7-8 mètres. C'est-à-dire, on va dire, là où j'ai ma soie. Donc en gros ce qu'on peut retenir c'est que si vous voulez vous mettre à la pêche à la mouche, ce n'est pas cher, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Tant qu'on a quelqu'un qui nous apprend quand même un minimum comment se servir de la canne et des techniques. Il y a des gens qui apprennent tout seul parce que moi personnellement j'ai appris en regardant quelqu'un. Après on peut peut-être apprendre sur YouTube parce que je pense qu'il y a des... Oui, sur YouTube il y a pas mal de vidéos de pêche donc je pense que c'est faisable. Donc tu vois, regarde, après c'est un jeu d'enfant. Une des règles aussi qui, à mon avis, et ça on n'en parle pas assez, c'est qu'en début de saison, on va dire jusqu'à la fin avril en gros, il y a les truitelles qui sont sur les bancs de sable et les bordures. Donc quand on descend à l'eau, ces truitelles-là, elles n'ont pas encore un instinct de survie, elles sont grégaires, elles sont en paquets et on risque de les piétiner, de les écraser. Ce qui est dommage parce qu'elle s'est mangé son blé des années suivantes. Donc c'est pour ça, j'ai évité de rentrer dans l'eau avant le 1er mai, ça serait bien. Ça permet de protéger un peu nos pêches du futur. Très bien. On va finir sur ce mot-là, protéger les pêches du futur. Moi je trouve que c'est un beau slogan pour terminer cette rencontre. Et puis nous on va continuer un petit peu au fil de l'eau, parce que je pense que ça a l'air sympathique aussi de l'autre côté. Ah oui, tu vas voir, tu as des beaux endroits. De toute façon, toute la vallée de la Sarbe dans cette région-là est très belle. Oui, là c'est vraiment sympathique. C'est vraiment sympa. Le problème c'est que là on a la pluie. Voilà, c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est un rayon de soleil. Un rayon de soleil. Mais bon, mouillé pour mouillé, moi je retourne dans mon kayak. Elle doit être un peu froide quand même. Oui, oui, je ne suis pas tombé à l'eau, mais je n'ai pas trop envie de tomber. Donc c'est reparti, puis on va voir un peu ce qui se passe là-bas. Bon, il pleut toujours, ce n'est pas cool. Mais j'avance. Et là tu vois, il y a un petit bac qui permet de traverser les deux rives. C'est plutôt sympa, donc je pense qu'il y a des chemins de randonnée assez sympas. Et ça permet de pouvoir traverser. Ça c'est plutôt bien. Alors franchement, la sorte c'est pas mal. Il y a plein d'endroits comme ça où tu peux t'amuser. Alors tu vois, ça c'est mes chaussures. Et bien je pense qu'elles sont mouillées. On arrive maintenant au niveau du village de Saint-Léonard-des-Bois. A partir d'ici, tu pourras louer des kayaks pour descendre la rivière. Ou alors je pense qu'ils peuvent te remonter aussi jusqu'à Saint-Sénéril-Géré où j'ai commencé. Pour faire toute la petite balade que j'ai fait qui est très sympathique. On est sur un parcours qui est un petit peu plus sportif que sur les deux épisodes précédents sur le Loire et l'huile. Alors par contre, là on est au mois de mai, tout début mai. En été, c'est pas sûr qu'il y ait autant d'eau. Donc il y a peut-être des passages qui sont un petit peu plus compliqués ou qu'on doit passer à pied. Et en tout cas, moi je me suis éclaté. Franchement, les paysages sont magnifiques. Bon, le temps n'est pas avec moi puisqu'il a plu sur une bonne durée du trajet. Mais dis-toi qu'il fait beau en Sarthe aussi. On n'a pas que la pluie. Donc en tout cas, voilà. Petite balade très sympathique. Un petit peu mouillée donc prévoit des chaussures peut-être étanches ou prévoit pas de chaussures du tout. Mais en tout cas, moi j'ai adoré. C'est donc ici qu'on va clôturer cette mini-série 3 jours 3 rivières en Sarthe. J'espère que ça t'aura plu. Moi je me suis éclaté à te montrer tout ça. J'espère que ça te donne envie de venir en Sarthe et faire du kayak aussi puisque c'est plutôt pas mal. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner à mes réseaux pour suivre un peu toutes les activités. Et donc à bientôt pour une prochaine vidéo sur l'eau. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501